Merci Monsieur le Ministre. Nous ouvrons la discussion générale. Madame Cécile Intermeyer pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 10 minutes. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, Madame la rapporteure Laurence Dumont, il s'agit d'une proposition de loi qui résulte d'un constat renouvelé, de candidatures déposées à l'insu des intéressés dans des scrutins de listes et de la volonté de mettre un terme à de telles pratiques qui sont bien sûr préjudiciables aux candidats malgré eux, aux élections considérées en particulier, aux citoyens et à la sphère politique dans son ensemble. Je salue donc l'initiative de ma collègue Laurence Dumont, forte d'une expérience de cette nature, nous a-t-elle dit, dans sa circonscription, résultant d'une élection du Parti Front National. J'avais moi-même, comme certains d'entre vous sans doute, eu à constater de telles manœuvres dans la région lyonnaise, où une femme honorable, je l'avais dit en Commission des lois, communiste depuis 30 ans, avait dû attendre ses 84 printemps pour constater sa candidature sur une liste du Front National. La candidature à une élection sur un scrutin de liste est, comme le veut le Code électoral, un acte personnel éclairé et volontaire. Devant faire l'objet d'une démarche personnelle du candidat, il ne convient pas de revenir sur cette liberté de l'engagement personnel en politique, à l'heure où les citoyens se détournent des urnes et n'ont plus guère d'intérêt pour et de confiance envers cette politique qui les déçoit souvent. Toutefois, le droit a pour rôle de maintenir un équilibre de forces contraires. D'une part, le droit doit faciliter, voire simplifier les démarches administratives, afin de ne pas freiner les candidatures libres, et même l'engagement des citoyens dans la vie politique. Et d'autre part, il doit s'assurer que le consentement à une candidature est effectivement libre, éclairé, et non le produit infâme de la stratégie d'un parti qui cherche à faire croire qu'il dispose d'un soutien populaire. Le droit a jusqu'à maintenant privilégié l'allègement des démarches et prévoit la possibilité pour le responsable de la liste ou l'un des colistiers de procéder à l'ensemble des démarches relatives au dépôt des candidatures. Il suffit pour ce faire, à chacun des membres de la liste, de signer un mandat, confiant au responsable désigné, le soin de faire toutes les démarches utiles. Cette disposition n'ayant pas empêché ce que l'on appelle les fraudes au consentement, le droit doit dorénavant être impérativement complété pour garantir aussi bien la sincérité du scrutin que la protection des personnes souvent vulnérables dont la réputation est mise à mal et le consentement usurpé. Tout en maintenant la possibilité de désigner un responsable chargé du dépôt des différentes candidatures, elle impose l'ajout d'une mention manuscrite, comme on la voit dans des contrats, sur la déclaration de candidature qui explicite son objet. La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection régionale, municipale, départementale européenne sur la liste menée par indication ensuite des noms et prénoms du candidat tête de liste. Par cette mention, la personne concernée prend pleinement conscience de son engagement. Cela permet de maintenir la sincérité du scrutin et surtout d'éviter que des partis malveillants, qui se croient importants et font croire à leur importance, fassent illusion et recueillent lors de l'élection des sièges fantômes qu'ils sont finalement incapables de pourvoir. Donc, il s'agit d'une loi préventive, une loi simple, protégeant le citoyen et facilitant au surplus le travail du juge des élections. C'est pourquoi le groupe SRC votera ce texte. Merci Madame la députée.